La RDC, où 7 millions de personnes ont besoin d'une aide d'urgence, c'est le constat du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, pour l'Afrique. Cette directrice est notre invitée. Bonsoir, Patricia Danzi, merci d'être ici en direct sur France 24. Vous vous êtes rendu sur place en RDC, notamment dans les régions du Kassai, zone troublée depuis plus d'un an par, on le sait, les affrontements entre l'armée et ce groupe armé des Kamounan Sapu. Vous avez rencontré des habitants, des déplacés, on va écouter ce témoignage d'abord. Pendant la guerre, moi et toute ma famille, nous étions dans la brousse, au niveau de la rivière Pachi. On mangeait parfois par semaine, on mangeait même deux fois par semaine, trois fois par semaine. Et les autres jours ici, nous dormons affamés. Et j'ai perdu même mon père pendant cette guerre qui s'est passée. Voilà la maison, quand nous étions dans la brousse, on a tout pillé. Nous avons fait cinq mois dans la brousse, cinq mois, dans une grande souffrance. Des mois en brousse, Patricia Danzi, on imagine que ce genre de témoignage, vous en avez entendu des dizaines ? Oui, ce témoignage, on a entendu beaucoup, beaucoup. Donc le monsieur que vous avez entendu témoigner, c'était un des déplacés, un des 1,6 millions de déplacés pour les Kassaï depuis le début des affrontements. Donc c'est un nombre de déplacés énorme pour un pays qui en a déjà beaucoup. Donc aujourd'hui, la RDC abrite le plus grand nombre de déplacés au niveau mondial. En 2016, c'était plus que l'Irak, plus que la Syrie. Donc c'est énorme. Donc malheureusement, ces témoignages qui viennent de la brousse, en fait, ces populations sortent depuis des mois, trois mois, six mois de la brousse. On ne peut pas vraiment imaginer ce que ça veut dire de partir avec les habits qu'on a, partir trois mois dans des conditions très, très difficiles. On ressort avec les mêmes habits, on n'a pas eu accès à la santé, on n'a pas vraiment mangé énormément. Et puis il y a des enfants qui meurent, j'ai vu des familles, on le voit dans les images, j'ai vu des gens qui sont juste revenus. Et puis les mamans m'ont décrit des situations qui étaient très, très difficiles. Une m'a dit que de ces six enfants, quatre sont morts. Un monsieur a perdu sa jambe pour une infection, pour une simple infection qu'on aurait pu traiter s'il y avait des soins médicaux de base. Et puis ces témoignages sont très durs à écouter. Mais au moins, c'est les gens qui sont revenus. On a aussi entendu de quatre à cinq mille personnes qui sont morts, d'une mort violente. Et à ça s'ajoutent les personnes qui sont morts, des infections, de la malaria, beaucoup d'enfants aussi, en brousse. Et des personnes qui sont encore en brousse, on imagine. Ces civils fuient des affrontements, des violences. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils fuient les Kamounensapous ? Ils fuient l'armée congolaise ? Alors, ils fuient la violence. Certains ne peuvent pas nous dire qui a attaqué leur village. Certains aussi fuient avant même que les perpétueurs viennent dans leur village parce qu'ils ont peur. Ils voient la fumée, ils entendent et ils partent. Ce qui nous attriste beaucoup, c'est que le droit n'est pas respecté. Donc, les villages et les maisons sont brûlés. Ce n'est pas nécessaire de brûler les villages. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la guerre. Il y a des gens qui rentrent et puis ils ne trouvent plus rien parce que leurs semences aussi ont été détruites. Et puis donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces gens reviennent. Il n'y a rien qui est resté. Vous avez rencontré les autorités en RDC. Elles sont conscientes de la situation dans les Kassaï ? Alors, les populations que nous, nous avons vues sont très, très loin des chefs-lieux. Très, très loin aussi de la capitale. Donc, d'une certaine manière, on est leur porte-parole aussi. Et puis, le message qu'on porte aux autorités, à la communauté internationale et au monde, c'est que ces populations ont besoin du soutien. Pas seulement du soutien matériel, mais aussi du soutien moral. Donc, ils ont besoin de savoir que quelqu'un est à leur côté. C'est important aussi que tous les combattants, toutes les personnes en armes, ils respectent les droits. Quand ils ne brûlent pas des maisons, ils ne pillent pas. Et puis, ils laissent la population civile en paix. Donc, ce message-là, on passe aux autorités. Ils sont conscients quand même, mais à la capitale, ils sont beaucoup, beaucoup occupés avec les élections. Donc, on dit, il y a aussi des conséquences humanitaires sur le terrain qu'il faut garder en vue. Tous ces discours politiques, c'est important, mais gardons en vue les populations qui souffrent. Rapidement, désolé. C'est quoi votre message ce soir ? Le CICR est présent dans ces zones. Vous avez besoin de plus de financement ? On est présent dans les zones. On ne peut pas faire ça sans le financement. La RDC est sous-financée critiquement. Donc, il nous manque, pour nous, 15 millions d'euros à peu près pour financer les activités pour cette année. Et puis, c'est une crise qui demande beaucoup d'attention aussi internationale. Et c'est aujourd'hui et c'est rapidement. Merci beaucoup, Patricia Dondzi, d'avoir été notre invitée ce soir dans le Journal de l'Afrique. Je rappelle que vous êtes la directrice du CICR pour l'Afrique. On referme ce journal avec vous. Merci.